J'avais dit à l'époque, pas de Bible, pas de curé, pas d'église, je veux pas de ça. Hop, on a fermé la porte, je me suis retourné vers ma femme, puis je lui ai dit, ça y est, il est venu. Quel jour de joie ! Incroyable, incroyable. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christian, et je suis en retraite. Je prends la parole pour vous parler de Dieu. Le premier jalon de ma vie, j'étais à l'école, j'avais 7 ans, dans le village où j'étais, il y avait l'école des garçons, l'école des filles, c'était comme ça à l'époque, et il y avait l'église à côté, et on sortait vers 4h, 4h30, et dans la semaine, vers 4h, 4h30, il y avait des enterrements. Moi, je sortais de l'école et je passais, parfois, pas tous les jours quand même, je passais dans le corbillard, et puis des fois, ils étaient en train de mettre la boîte dans le corbillard. Et ça m'avait impressionné, du haut de mes 7 ans. Et je me rappelle qu'un soir, je pensais à ça, avant de m'endormir, et je m'étais endormi, et puis j'avais rêvé à ça. J'étais dans la boîte, et puis la boîte, on l'avait fermée, on l'avait vissée, puis on l'avait mise dans un trou, puis on avait mis de la terre dedans, puis j'étais comme ça dans la boîte, et puis j'avais eu peur. Voilà, j'avais fait un cauchemar ! Et voilà, c'était un des premiers jalons. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Qu'est-ce qui va se passer après la mort ? Ensuite, un deuxième jalon, c'est quand ma maman me met au catéchisme. Et donc, avec des copains, des copines, il y avait une vieille dame qui nous faisait prendre connaissance qu'il y avait un dieu qui existait. On lui posait des questions, je me souviens bien, parce qu'elle nous disait, il vous voit, quoi que vous fassiez, il nous voit. Alors on disait, oui, mais si on se cache dans un coffre, oui, mais il vous voit. Et si jamais on se met dans une couverture, dans un coffre, il vous voit, oui, mais à la cave, il vous voit, il vous voit. Alors c'était la découverte un petit peu du monde spirituel. Je me rappelle que cette vieille dame, elle m'avait dit un jour, écoute, et j'ai été me confesser, et quand je suis sorti, je volais. Littéralement, je volais. Alors elle ne volait pas, bien entendu, mais comme si elle avait été libérée de quelque chose, d'un poids, enfin je ne sais pas quoi. Et moi, j'étais curieux, là j'avais une dizaine d'années, j'ai pris mon petit vélo, un samedi après-midi, j'avais été voir le curé du village, j'avais dit, moi, je veux aussi me confesser. Voilà, c'était l'église catholique qui m'a confessé. Et je me rappelle de la tête de ce grand, d'ailleurs, c'était un prêtre, il m'avait dit, mais je ne sais pas, les enfants, j'ai dit, si, si, je veux, je veux absolument. Et alors j'étais rentré dans le confessionnal, et puis on avait parlé comme ça. Alors je ne savais pas ce qu'il fallait faire, là-dedans, tu penses bien. Mais j'étais venu au contact de Dieu pour moi, si tu veux, tu vois. Je peux dire que c'était vraiment le premier contact personnel avec Dieu, ce jour-là. Parce que j'étais venu avec mon cœur, celui qui vient avec son cœur, et puis, naturellement, comme ça, en esprit et en vérité, dit la Bible, et bien, Dieu, il honore ça, et puis, il y a eu un contact, il y a eu quelque chose. Un autre jalon, c'est quand je faisais mes études à Lille, alors là, j'avais déjà 18 ans, et dans ma classe, il y avait un chrétien, un gars qui avait la foi, un vrai, quoi. Et puis, nous autres, on était avec lui un peu, on se moquait de lui gentiment comme ça, moi aussi, bien sûr. On essayait de le titiller, de voir, alors que j'ai eu plein de discussions avec ce mec-là, autour de la foi, parce que ça m'intéressait quelque part, ça m'appelait. Et voilà un autre jalon, quoi. Et donc, je vous donne maintenant un dernier, un dernier jalon, parce que, figurez-vous, qu'on arrive à la rencontre, parce que, je vais vous dire quelque chose, on peut rencontrer, personnellement, Dieu, et ça, je ne le savais pas. Alors, figurez-vous que mon frère, lui aussi, avait la foi, il m'a invité dans un restaurant où il y avait des gens qui témoignaient. Alors, on mangeait, il y a des gens qui se levaient, puis témoignaient, un petit peu comme moi ce matin, quoi, voilà, il parlait de ce qui s'était passé dans leur vie. Et, il se trouve que c'était un paraplégique. Et puis, alors, il avait un témoignage qui était un peu, je trouvais, caricatural, tu vois, tous les misères du monde y étaient arrivés. Ses parents étaient alcooliques, il était sur une chaise, il y avait plein de problèmes, ce gars-là, plein de problèmes. C'était, oui, comme ce mot, j'étais un peu caricatural. Et, je me disais dans ma tête, en l'écoutant, parce que j'aime bien la plaisanter, comme ça, je me disais, mais lui, s'il sort dans la rue, il faudrait qu'il mette du soufre sur ses godasses pour pas que les chiens lui puissent dessus, parce qu'il est tout arrivé. Et, par contre, par contre, il avait quelque chose en lui, il avait, je ne sais pas ce que c'était, je ne comprenais pas ce que c'était, mais ce qu'il avait en lui, moi, je le voulais. Ça, je le voulais. Alors, à la fin de la soirée, ils ont demandé, si on pouvait, si vous voulez, on va prier pour vous, puis je me suis levé, j'ai été les voir. Ce que j'ai appris, juste avant de prier, en discutant avec ces gens, c'est que, comment, oui, on peut avoir une intimité avec lui, on peut le rencontrer, alors pas physiquement, vous n'allez pas avoir un barbu comme ça, non, mais, il peut y avoir un contact, vous pouvez créer le contact. Un soir, je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et je me suis adressé à lui. C'était la première fois de ma vie, et vous voyez, la religion, ce n'est pas, ce n'est pas des rites, ce n'est pas des prières qu'on répète tout le temps, comme vous voyez. J'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'étais en Inde, par exemple, il y a des gars qui faisaient des kilomètres à genoux, pour aller vers leur Dieu, il y en a d'autres qui font la guerre pour leur Dieu, il y en a qui font, on voit toujours, tous les gens, ils veulent faire des choses pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de nous. Dieu, ce qu'il veut, c'est avoir un cœur à cœur avec nous, une rencontre personnelle. Il est content, parce que nous, on est ses créatures, et lui, ce qu'il veut, c'est avoir simplement, on est ses enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre Père, avec votre Père, vous allez le visiter, vous allez le voir, vous allez le câliner, vous allez parler des choses avec lui, il va vous apprendre des choses, c'est la même chose avec lui, quand vous l'aurez rencontré, vous verrez la religion, c'est que ça. Et je me suis adressé à lui, je ne le connaissais pas, il était dans ma chambre, je regardais les murs, le plafond, j'étais un petit peu bête, parce que je me disais, mais tu deviens fou, mon pauvre Christian. Et j'ai dit, ben écoute, je ne suis même pas sûr que tu existes, en fait, mais j'ai entendu, j'ai vu des gens qui avaient quelque chose, j'ai rencontré, et cette chose-là, qu'ils ont, moi je la veux, c'est-à-dire, si vraiment, je t'invite, viens, mais ce n'était pas une invitation pour faire une expérience extra, je ne sais pas quoi, non, je me disais, ah si seulement c'était vrai, parce que si ça c'était vrai, alors, Dieu qui a créé le monde, machin, qui vienne me voir, moi, ce serait vraiment incroyable. Et, il se trouve que, je me suis mis à attendre, trois, quatre semaines après, il ne s'était toujours rien passé, mais je me disais, j'aimerais bien qu'il vienne, quoi, je ne sais pas, je l'attends, j'étais en attente, je me suis aperçu que j'étais en attente. Et un soir, alors là, vous allez me prendre pour un fou, mais je témoigne de ce qui s'est passé vraiment, je me suis assis sur mon canapé, ma femme était à côté de moi, j'avais un copain à côté, on discutait ensemble, et bam, je suis parti, on va dire comme ça, dans une autre dimension, je me sentais comme un vase, vide, alors combien de temps ça a duré, je n'en sais rien, puisque les autres, ils n'ont pas vu la différence, peut-être que, je n'en sais rien, j'étais comme un vase vide, et ce vase s'est rempli, et ça coulait, et je voyais que ça coulait, ça coulait sur ma femme à côté de moi, je voyais que ça coulait, puis à un moment donné, je savais que c'était Dieu, alors que ce n'était pas un personnage, ni machin, c'était voilà, une vision, on va dire, j'ai dit peut-être qu'il faudra arrêter le robinet, parce que, c'est plein, c'est plein, c'est plein, et je suis revenu, alors je regardais les autres, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Bon, le copain, il dit, c'est le temps que j'y a, il faut que je rentre chez moi, j'ai dit, écoute, salut, à bientôt, hop, on a fermé la porte, je me suis retourné vers ma femme, puis je lui ai dit, ça y est, il est venu, quel jour de joie, incroyable, incroyable, il se trouve que, ça commence à, ma vie a commencé à changer, c'est la date, je ne sais plus la date exacte, mais ma vie a changé là, et j'avais renoué un petit peu avec les copains d'avant, alors nous, c'était un cercle de toffeurs, enfin de toffeurs, on aimait bien faire la mouba, la java, boire des bières, et fumer des joints, voilà, donc c'était ma vie avant. Il se trouve que, donc on mange, alors bien sûr, à la fin, les mecs n'étaient pas venus sans rien, ils ont commencé à rouler des joints, tout ça, et les joints, les tournent, et je le prends, et j'ai en moi, quelque chose qui me dit, mais t'as plus besoin de ça, je me dis, qui me parle, c'est fou, c'est comme ça que ça s'est passé, et je me suis, j'ai dit, oh non, tiens, j'en veux pas, j'en veux pas, parce que, quand on fait partie d'un cercle qui fume, si on veut être, admis, c'est un non-dit, mais il faut que tu le fasses, en même temps que les autres, alors, là ils me disent, ouais les joints, c'est pas grand chose, ok c'est pas grand chose, mais moi, il y a une époque, j'en fumais vraiment, beaucoup, beaucoup, et il se trouve que, quand t'en fumes beaucoup, il se peut, et moi c'était mon cas, que tu deviennes un peu parano, tu as l'impression que les autres, ils te poursuivent pour toi, toi tu deviens un peu, t'es bien fou quoi, un petit peu, et, ben, j'aimais plus ça, en fait, mais je le faisais quand même, parce que bon, il y a le groupe qui est là, toi, tu veux faire partie du groupe, c'est comme ça que ça marche, alors je vous ai dit que, moi c'était la liberté, j'avais dit, à l'époque, pas de bible, pas de curé, pas d'église, je veux pas de ça, moi je veux juste la relation avec Dieu, c'est tout, à un moment donné, j'ai eu quand même envie de m'acheter une bible, alors j'ai été m'en acheter une, alors j'ai été dans un magasin de bible, moi j'ai dit au vendeur, moi je fais une grosse bible, comme dans les films américains, tu sais, c'est qu'ils sont en train d'atterrer le cowboy, puis t'as le pasteur, il a un gros machin comme ça, c'est ça que je voulais, parce que ça ressemblait à une bible, un petit machin, non, un gros, oui, alors que cette bible, après je l'ai appelée, moi, le manuel pour aller bien, Dieu, il met la lumière en vous, je suis la lumière du monde, il dit, il met la lumière en vous, quoi, ça fait un peu bizarre de dire ça, tu mets la lumière en vous, ça veut dire que tu vois, à l'intérieur de toi, tu te prenais pour quelqu'un de bien, je suis bien, moi, je suis un bon petit gars, je ne fais pas de ci, je ne fais pas de ça, mais à la lumière de ce livre, quand tu commences à le lire, le manuel pour aller bien, par exemple, il dit, c'est marqué, tu ne voleras pas, tu réfléchis un petit peu, si tu es honnête, tu dis, moi, je ne suis pas un voleur, il y a du qu'à l'intérieur de toi, il te dit, attends, je vais te repasser le film, et puis je vais te montrer, regarde, là, tu es rentré dans ce magasin, et puis, tu es passé à côté d'un rayon, et puis, hop, tu as vu un truc qui te plaisait, mais, ah, tu n'avais pas le sou pour l'acheter, ce n'est pas si cher que ça, ok, mais enfin, tu t'es dit, oui, c'est vrai, je l'ai mis dans ma poche, puis je ne l'ai pas payé, quoi, tu appelles ça comment, oui, il se dit, c'est du vol, oui, effectivement, alors, tu lis la suite, tu ne commettras pas d'adultère, oh, attends, je vais refaire le film, non, pas trop de films, s'il te plaît, moi, j'ai passé vite sur la case, alors, j'en ai fait quelques-uns, puis chaque fois que j'en voyais un, je me disais, purée, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça, j'aimerais bien en trouver un, que je n'ai pas fait, quoi, je vois, tu ne tueras pas, alors là, je dis, c'est bon, tu ne peux pas dire que, il dit, attends, je vais revenir en arrière, il me dit, quand vous étiez jeune, vous aviez 20 ans, vous aviez un enfant, puis vous ne l'avez pas voulu, alors, alors, j'ai vu qui, j'ai vu qui j'étais, et puis, franchement, je ne me plaisais pas beaucoup, tu vois, non, et donc, il faut, il faut te nettoyer, alors, je me dis, ben ouais, d'accord, je veux bien le nettoyer, mais avec quoi, si je prends du savon, mon âme, comment je vais faire pour le nettoyer, alors, il a fait une chose, Dieu, il est venu, il est venu sur la terre, il s'est incarné en Jésus, et, il est venu pour nous dire déjà la vérité, et en plus, il est venu pour mourir sur une croix pour nous, pour payer à notre place, pour nous laver, parce qu'on se lave dans le sang de Jésus Christ, vous voyez, la religion, ce n'est vraiment pas, comment, ce n'est vraiment pas des rites, c'est vraiment pas, il n'y a pas grand chose à faire, simplement accepter ce qu'il a fait, accepter, je t'aime, je t'aime, qui que tu sois, je t'aime, lave-toi dans le sang de Jésus Christ, et tu viendras vers moi, et moi, j'ai accepté ça, j'ai accepté, c'est totalement injuste, parce que c'est moi qui ai fait les bêtises, mais, voilà, la justice de Dieu, c'est ça, je donne ma vie pour toi, je verse mon sang pour toi, si tu l'acceptes, ben voilà, c'est fait, tu viens vers moi, une dernière fois, je vous dis, n'hésitez pas à prendre contact avec lui, n'hésitez pas à lui parler avec votre cœur, n'hésitez pas, il ne va pas se passer la même chose qu'avec moi, il va se passer la même chose qu'avec vous, mais, peut-être que vous n'allez pas en revenir, quoi, je ne suis pas férus des réseaux sociaux, mais, je pense que, si jamais ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à partager, mettez-le, où vous voulez, c'est vous que ça regarde, et puis, ben moi, je vous laisse, et puis je vous dis, ben salut, Sous-titres par Jérémy Diaz